bonjour à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube cours de français facile avec prof ajar je suis vraiment ravie de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau deuxième année du cycle secondaire collégial vous êtes prêts c'est parti aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle leçon de l'écrit qui a pour objectif de produire une interview alors prenez vos manuels le français au collège page 65 mais avant d'entamer l'explication de cette leçon prenez avec moi d'abord l'activité de lecture précédente qu'on a déjà abordé la page 59 pour remplir la grille suivante alors d'après votre observation de quel genre de document s'agit-il oui très bien il s'agit d'une interview la deuxième question quelle est la personne interviewer oui donc la personne interviewer c'était xavier et finalement la dernière question quelle est sa profession c'est à dire quel est son métier très bien xavier est un professeur de chimie et de physique maintenant et avant de passer à la rubrique je m'entraîne on va lire tout d'abord je retiens alors pour élaborer une interview je dois premièrement préparer judicieusement les questions à poser en en effet on désire parlement judicieusement de façon judicieuse c'est à dire avec pertinence d'une manière pertinente et intelligente le deuxième point recueillir les propos les noter les enregistrer puis les transcrire troisième point les rédiger sous forme d'interview avec une présentation de la personne interviewer et finalement soigner la mise en forme ou la mise en page du texte final en bref pour produire une interview vous devez bien choisir la personne interviewer se documenter sur le sujet à traiter formuler des questions précises et concises et finalement noter fidèlement les réponses avancées on passe maintenant à la rubrique je m'entraîne pour lire la consigne j'élabore une interview à partir du support suivant bon comme vous pouvez le constater le support représente à l'extrait des données biographiques de l'athlète marocain de one moto kill alors suivez avec moi je vais vous lire le texte désormais membres du comité international olympique la marocaine nouelle moto kill première femme arabe titrée aux jeux olympiques en 1984 à los angeles sur 400 mètres et préside la commission d'évaluation des villes candidates à l'accueil des jeux olympiques en 2012 de ce nouveau rôle elle ne veut pas dire grand chose sauf qu'elle travaillera avec toute une équipe parce que celui qui gagne seul a déjà tout perdu et les plus désertes en revanche sur son combat militant chaque année elle organise à casablanca la course des femmes une épreuve pour transmettre aux femmes marocaines le goût du sport maintenant vous êtes censé élaborer et produire une interview à partir de ce support ou plutôt à partir de ces données biographiques de madame la one moto kill alors mettez la vidéo pose prenez quelques minutes et élaborer l'interview et après on passe à la correction bon voilà un exemple de production interview avec nouelle moto kill athlète et première femme arabe championne olympique en 1984 à los angeles sur 400 m et bonjour c'est un grand honneur que de discuter avec notre grande championne d'olympique d'olympique nouelle moto kill merci d'avoir accepté notre invitation je vous en prie avant avec grand plaisir alors présentez vous brièvement je suis née à casablanca le 15 avril 1962 quand tout le monde c'est je suis une athlète marocaine et première femme arabe titré aux jeux olympiques en 1984 à los angeles sur 400 m et parfait quelles sont vos missions actuelles actuellement je suis membre du comité international olympique et je préside la commission d'évaluation des villes candidates à l'accueil des jeux olympiques en 2012 quelles sont les activités que vous menez au maroc chaque année j'organise à casablanca la course des femmes une épreuve pour transmettre aux femmes marocaines le goût du sport excellent finalement je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite bonne continuation je réinvestis je cherche des données biographiques concernant un joueur un chanteur un écrivain un acteur etc et je produis une interview à partir des informations recueillies c'est à dire chacun de vous doit faire une recherche sur les données biographiques d'un joueur d'un chanteur d'un écrivain ou d'un acteur de son choix et à partir des informations qu'il a trouvées il doit produire une interview bon voilà l'exemple d'une interview avec l'athlète richemble grouge richemble grouge a marqué l'histoire de l'athlétisme depuis 1992 jusqu'à 2004 bonjour monsieur richemble et merci d'avoir accepté mon invitation je vous en prie alors pouvez vous nous parler brièvement de votre vie personnelle et votre passé oui avec plaisir je suis née en 1974 comme tout le monde c'est mes parents sont d'origine marocaine et moi j'y suis née à burkane et toute ma vie a été dévoué au sport que c'était la raison que je suis entré ce domaine depuis mon enfance je rêvais du sport j'ai toujours voulu être athlète je ne pensais rien d'autre à part le sport quelle est votre distance préférée c'est évidemment le 1500 mètres car c'est ma passion et j'y trouve le grand plaisir de courir et pour votre record du monde sur 1500 m établi le 14 juillet 1998 c'est un record difficile à battre il reste mon favori car il a ainsi la part un gros potentiel le talent et la fluidité dans la course avez vous d'autres activités à part l'athlétisme bien sûr j'adore la natation les voyages et aussi la musique douce finalement monsieur richemble que diriez vous aujourd'hui à quelqu'un qui veut faire une carrière sportive au maroc je pense qu'il est mon devoir en tant qu'ancien sportif de transmettre ce que nous savons faire aux jeunes générations qui arrivent c'est avec du travail sérieux et de l'entraînement quotidien et n'oublions pas les conseils des entraîneurs d'accord monsieur richem je désire vous remercier pour votre temps et d'avoir répondu à toutes mes questions pas de quoi merci pour vous aussi et mon cher public qui m'a supporté pendant ma carrière et voilà j'espère que vous avez bien compris ce cours si vous avez des questions n'hésitez pas de me contacter merci de votre attention à bientôt